L'onde, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc après cette trêve de Noël, nous allons faire un hors-série sur les proches d'Iclair rencontrés entre 1920 et 1924. Et là, le personnage concerné est Karl Haushofer. Donc étrangement, en recherchant des photos de ce personnage sur internet, j'ai vu des sites qui parlaient de ce personnage. Et à les entendre parler, on a l'impression que ce monsieur est une victime et que Hitler aurait pris ses idées. Et que lui, bon, il a suivi le mouvement. Sachant que Karl Haushofer a travaillé quasiment 20 ans pour le régime nazi. Donc ce Karl Haushofer, pendant la première guerre mondiale, il était général et travaillait dans les états-majors. Après la première guerre mondiale, il devient professeur en géopolitique à l'université de Munich. Où justement, énormément d'élèves à lui finiront au placé dans l'état nazi. Et il sera aussi très ami avec S, que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc petite parenthèse sur S, j'avais oublié de préciser que les dirigeants nazis l'appelaient Mademoiselle S. Justement, parce qu'ils se disputaient souvent avec Hitler comme un vieux couple. Donc ce Karl Haushofer rencontrera aussi naturellement par la suite Hitler. Bien que, d'après les informations que l'on a, il n'a jamais fait partie du parti nazi. Donc il faut savoir aussi, petite information, c'est que Hitler, en fonction des gens avec qui il travaille, il s'en fout complètement si la personne est nazie ou pas. Donc c'est chacun ses convictions. Et s'il a besoin d'une personne pour un tel domaine et que la personne n'est pas nazie, bon ben, il va la prendre quand même. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Sachant que, quand le parti nazi a pris le pouvoir, énormément de personnes sont rentrées dans le parti nazi. Et justement, Hitler n'était pas content. Parce que justement, il disait, voilà l'arrivée des opportunistes. Donc il préfère que les gens soient honnêtes, et qu'ils ne soient pas nazis, et qu'ils fassent du bon travail, plutôt que des gens qui se disent nazis, par opportunisme. Donc aussi, d'après certaines sources, il semblerait que Karl Oshofer faisait partie de la société de Tullé. En sachant que comme c'est une société, entre guillemets, secrète, nous n'avons pas d'informations sur toutes les personnes qui en faisaient partie. Donc ce Karl Oshofer a justement un grand-parent juif, et une femme qui est demi-juif. Mais cela ne posera aucun problème. pour sa fonction dans l'état nazi. Donc il sera conseiller en géopolitique, en sachant que son fils Albrecht fut également professeur en géopolitique à l'université de Berlin. Il fera de nombreuses conférences, partout à travers le monde, et il sera également le second de Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemande. Donc, Karl Oshofer, avant la Première Guerre mondiale, fait un voyage au Japon, où il revient fasciné par le pays, et justement il plaide pour l'importance d'une alliance avec le Japon. En sachant qu'il consacrera aussi toute sa retraite à des séries de livres sur le Japon, comme le géopolitique Der Pazifir-Schen Osean en 1924, ou le Weltmeer-Undel-Wett-Matsche en 1937, ou le Der Continental-Block-Mittel-Europa-Eurasien-Japan en 1941. Il fera aussi une revue de presse intitulée Le Zetschritsch für Geopolitik, qui est destinée aux Allemands, bien entendu, mais aussi aux Allemands dans le monde entier. Il sera connu mondialement parce que ces revues seront vendues aux Allemands dans le monde. Donc, il faut savoir que Oshofer est le partisan de l'alliance entre l'Allemagne et le Japon, et aussi entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Donc, lui, il insistera sur une nouvelle colonisation du Pacifique. Donc, en gros, les Allemands ont insisté auprès des Anglais pour récupérer leurs anciennes colonies, mais il faut savoir que l'Angleterre a refusé. Donc, lui, il optera pour un rapprochement avec le Japon, qui justement possédait les anciennes colonies allemandes dans le Pacifique, et justement en raison de son rapide développement économique et militaire. Donc, Oshofer prédit un effondrement dans le futur de l'Empire britannique, ce qui poussera justement Hitler à négocier des traités avec l'Angleterre pour une entraide sur les colonies anglaises dans le monde. Donc, il faut savoir, dans la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait demandé des traités avec l'Angleterre en disant que l'Allemagne n'allait pas faire une flotte supérieure à l'Angleterre, et justement dire aux Anglais, bon voilà, vous risquez d'avoir des problèmes avec vos colonies ou des puissances qui vont vouloir prendre vos colonies, et nous, Allemands, nous pouvons intervenir partout dans le monde pour protéger les colonies anglaises. Donc, comme vous le devinez, l'Angleterre a refusé ces propositions, mais il faut savoir que justement, cette idée n'est pas venue dans la tête d'Iclare tout seul, c'est bien ce Karl Haushofer qui lui a mis dans la tête. Donc, Haushofer prédit également dans les années 1920 un affrontement entre les anglo-saxons et le Japon, ce qui sera juste parce que le Japon justement attaquera l'Amérique. Et Haushofer dira la situation tampon du Pacifique allemand aurait pu être magnifiquement exploitée sur un front aussi névralgique. Dès lors que les grandes puissances ont banni par égoïsme l'Allemagne du Pacifique, cette dernière doit soutenir les prétentions japonaises et miser sur la puissance qui, à l'échelle de la planète, peut mettre en échec économiquement et démographiquement, mais surtout stratégiquement, l'impérialisme anglo-saxon. Avant 1914, nous avions constamment sous les yeux la carte militaire de l'Europe et trop rarement celle du monde. Une autre vision eut permis de saisir plutôt l'importance du Japon. Donc, beaucoup de gens diront que il aimait bien la culture japonaise, mais pas que. Il faut savoir que lui, stratégiquement, il avait bien vu l'avenir, il avait bien vu le potentiel japonais et il savait que ce potentiel allait vouloir se répandre tout partout et que cette expansion n'allait pas plaire justement aux Américains et aux Anglais et que justement, ça allait finir par un affrontement. Donc, il faut savoir aussi que Haushofer, lui, il veut justement aussi une alliance avec la Russie pour faire un bloc Europe, Asie et Extrême-Orient. Donc, après le pacte germano-soviétique et avant l'invasion de l'RSS, dit Claire, Haushofer dit dans son livre le bloc continental Middle-Europa Eurasie-Japon, il ne fait aucun doute qu'avec la formation d'un formidable bloc continental comprenant l'Europe, le nord de l'Asie et l'Extrême-Orient, s'opérerait le tournant géopolitique de notre temps. Donc, Haushofer, vous voyez, a un moyen de contraindre les Anglo-Saxons son idée de fusionner la marine allemande avec la marine japonaise du RSS fournissant l'armée de terre. Il pensait faire de grandes voies ferrées entre l'Europe et l'Asie, luttant ainsi contre d'éventuels blocus, la Russie et la Chine fournissant les matières premières au bloc Eurasie-Japon. Donc, forcément, après l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes, il dira que c'est une catastrophe géopolitique. Donc, tout ça pour dire que Karl Haushofer avait des idées bien précises dans la tête, mais que le régime nazi ne l'a pas forcément écouté, en sachant que l'Union soviétique aussi n'avait pas les mêmes idées que l'Allemagne et le Japon non plus. Il faut savoir que Hitler dira lui-même que si le Japon serait un pays dans l'Europe, comme l'Italie par exemple, il y aurait eu une guerre entre les deux pays. Parce que Hitler dira que leurs idées étaient complètement opposées et leurs intérêts aussi. Donc là, ça arrangeait bien le Japon et l'Allemagne parce qu'ils n'avaient pas les mêmes vues et ils n'avaient pas les mêmes objectifs, juste des ennemis en commun. Donc alors, ce Karl Haushofer a été arrêté par la Gestapo et envoyé dans le camp de Dachau après l'attentat raté contre Hitler en juillet 1944 parce que son fils faisait partie des conjurés. Donc Karl Haushofer sera relâché par la suite et son fils lui disparaîtra dans la nature se sachant recherché. Il sera par la suite arrêté dans une ferme en Bavière où il a certainement été dénoncé. Il sera mis en prison à Berlin et il sera abattu justement au moment où les troupes russes commencent à rentrer dans la ville. Donc ce Karl Haushofer témoignera en tant que témoin pour S.O. procès de Nuremberg et il se suicidera en 1946 avec sa femme. Donc cette vidéo sur Karl Haushofer est finie. Comme vous n'avez pas eu de vidéo pendant deux semaines je vais vous parler d'un autre personnage important dont nous ne parlons jamais. C'est Max Erwin Von Schubner Richter. Donc ce personnage là est un balt et il luttera déjà contre les révolutions russes de 1905 dans des armées contre-révolutionnaires et pendant la première guerre mondiale ce sera un agent russe à Constantinople en sachant que d'autres disent qu'il était vice-consul allemand à Erzurum en Arménie. Donc l'un n'empêche pas l'autre il peut être agent russe et travailler pour les services allemands sans problème. Donc après la première guerre mondiale en 1918 il luttera contre la révolution russe et ensuite il déménagera en Allemagne avec Alfred Rosenberg. Donc ce Max Erwin Von Schubner Richter participera au putsch de cap et une fois raté il partira pour Munich. Donc son rôle à lui c'est qu'il est agent de liaison entre Lunendorf et le parti nazi. Il faut savoir aussi qu'il est très proche de la grande duchesse de Coburg qui était parentée avec la famille royale russe et son rôle à elle est de financer toutes les organisations anticommunistes qui peuvent exister. Donc il faut savoir qu'avant le putsch de 1923 il participera justement à toutes les réunions avec Hitler Lossau Pwner et Rhum pour le futur putsch en sachant que c'est lui qui fera les plans du putsch. Donc ce personnage mourra lors du putsch de 1923 aux côtés d'Hickler. Donc il tenait le bras d'Hickler et c'est lui justement en recevant les balles qui tombera et entraînera Hitler dans sa chute là où Hitler justement aura une luxation d'épaule. donc Hitler dira de ce personnage que c'est une perte irremplaçable. Donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.